Bienvenue à notre vidéo éducatif plastifable portant sur l'installation de l'isolant au-dessus d'un plancher de sous-sol. Tout au long de cette série, nos experts vous guideront à travers les étapes que nous vous recommandons de suivre afin de compléter votre projet avec succès. Peu importe votre niveau d'expérience, vous pouvez vous servir de ce vidéo comme guide afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre projet. Lorsque vous aurez terminé les différentes étapes décrites dans ce vidéo, vous aurez un sous-plancher isolé en place et vous serez prêt à installer votre finition de plancher comme, par exemple, un tapis, des tuiles ou un linoleum. Habituellement, les planchers isolés avec l'isolant plastispane demeureront à l'intérieur de 3 degrés Celsius de la température ambiante du sous-sol. Il y a quatre étapes de base à suivre afin d'isoler votre plancher de sous-sol avec l'isolant plastispane. On doit couvrir le plancher existant avec une membrane étanche à l'humidité, installer la fourrure de bois sur laquelle la feuille du nouveau revêtement du sous-plancher sera fixée, couper, ajuster et installer l'isolant rigide plastispane, et installer le nouveau revêtement du sous-plancher à la fourrure de bois. Lorsque vous ferez l'achat des matériaux nécessaires pour ce projet, assurez-vous de demander conseil à votre fournisseur expert de matériaux de construction sur le type de revêtement de sous-plancher idéal à votre projet. Différents matériaux de finition de plancher, comme, par exemple, les tapis ou les tuiles, ont besoin de différents revêtements comme préparation du sous-plancher. Vous pouvez aussi envisager l'achat de fourrure de bois qui a été traité avec un produit de conservation du bois. La première étape d'installation est de couvrir le plancher en béton avec une membrane étanche à l'humidité. Couvrez la totalité du plancher avec au moins 6 millième de polyéthylène étanche à l'humidité afin d'éliminer la migration d'humidité dans votre espace habitable. Il existe différentes méthodes pour poser les fourrures de bois et l'isolant. Nous vous recommandons de poser une rangée de fourrures de bois, ensuite une rangée d'isolant, après une autre rangée de fourrures de bois, puis une rangée d'isolant et ainsi de suite jusqu'à ce que le plancher soit couvert. Planifiez votre projet afin de placer votre isolant et vos fourrures de bois avec un espacement d'au-plus 24 pouces centre pour couvrir le plancher en entier en suivant la même direction. Commencez par attacher des fourrures de bois de 2 pouces sur 2 pouces au contour périmétrique du plancher du sous-sol en utilisant des vis à béton ou des clous à béton et en vous servant des outils appropriés. Plusieurs magasins de matériaux de construction louent ces outils. Maintenant, coupez la première rangée d'isolant à 21 et 3 quarts de pouces de largeur. Cette rangée sera plus étroite que les autres. Les étapes suivantes sont primordiales. Vous devez vous assurer que les fourrures de bois de la superficie du plancher sont espacées d'au-plus 24 pouces centre. Ceci permettra un attachement sécuritaire des panneaux de revêtement du sous-plancher qui sont achetés en feuilles de 48 par 96 pouces. Vérifiez le plancher pour vous assurer que la superficie de construction est carrée. Commencez votre projet sur le mur droit le plus long. Par la suite, placez la première rangée de fourrures de bois contre la première rangée d'isolant. Lorsque la première rangée de fourrures de bois est en place, vous pouvez commencer à étendre des rangées successives d'isolant et de fourrures de bois. Coupez les rangées restantes d'isolant plastispane à 22,5 pouces de largeur. Vous pouvez utiliser ces dernières comme guide pour l'installation des prochaines rangées de fourrures de bois. Rappelez-vous de toujours vérifier à ce que la fourrure de bois soit à 24 pouces centre. Vérifiez ces centres en mesurant à partir du rebord intérieur de la rangée précédente jusqu'au rebord intérieur de la rangée suivante. Lorsque les fourrures de bois et l'isolant plastispane sont en place, indiquez sur le mur l'intersection des centres des fourrures de bois de 2 pouces sur 2 pouces afin de faciliter la localisation des fourrures de bois lorsque vous fixerez le plancher. Appliquez de la colle à la fourrure de bois. Comme nous vous l'avons mentionné ultérieurement, assurez-vous de demander conseil à votre fournisseur expert de matériaux de construction en ce qui a trait au revêtement du sous-plancher qui conviendra le mieux à votre utilisation. Vous choisirez probablement un revêtement de sous-plancher de 5 huitièmes de pouces de contreplaqué ou un panneau de particules agglomérées et orientées. Dans cette vidéocassette, nous utilisons un panneau de grandes particules agglomérées et orientées avec joints à rainures et languettes d'une épaisseur de 5 huitièmes de pouces. Ensuite, on doit fixer le revêtement de sous-plancher directement à la fourrure de bois de 2 pouces sur 2 pouces en utilisant soit des clous sur saut ou des vis à plancher espacées d'au plus 8 pouces. Des outils automatisés appropriés pour la pose du revêtement du sous-plancher peuvent habituellement être loués chez votre marchand de matériaux de construction locale. Assurez-vous de croiser les joints des feuilles de revêtement du sous-plancher pour donner une stabilité supplémentaire au plancher. Et voilà! Votre plancher de sous-sol est maintenant bien isolé et prêt pour vos touches de décoration finale. Vous devriez remarquer à quel point votre plancher est beaucoup plus confortable.